Dans la gueule du loup, introduisez-vous dans la chapelle du Sixteen et assassinez Rodrigo Bordia, l'espagnol. Ben oui, c'est parfait. Donc, par où je rentre? Entrez dans le Vatican. Facile à dire qu'à faire, hein? Donc, parfait. Est-ce que je vais vers... Il n'y a rien ici. Ah, peut-être que... Peut-être que... Mais en même temps... Il fallait les voir, par contre, les petits proches. Il y a de l'escalade. Il y a de l'escalade à faire. Jusqu'à présent, ça se passe bien. Ça se passe bien. Peut-être ça. Voilà, parfait. Et là, est-ce qu'il y a des gardes? Bien sûr que la réponse est oui. On va tenter une... Je ne sais pas si je peux. Hop, 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 hop. Allez, yo. Ah, dommage, ils sont repartis. C'est du tout propre, ça, les amis. C'est du... Quoi? Oh, merde. Arrêtez-le! Oh, là, là. Tu ne laisseras pas prendre, lui. Voilà, parfait. Donc, on va pouvoir continuer notre petite infiltration. Parfait. C'est toujours plus facile. Lorsqu'on réussit... Lorsqu'on réussit notre petit tour de... Par-ci. Toi, tu te calmes. Donc, oui, ce que j'étais en train de dire, tout simplement, C'est toujours plus facile lorsqu'on réussit l'assassinat du premier coup. Ça permet de ne pas avoir à perdre notre temps. Oh, la vache. Hop, hop, hop. Ça, c'est pas le bon côté, ça. Ici, par contre, il y a un petit peu plus de personnes. Un seul archer. Ça va bien, ça va bien jusqu'à maintenant. Pas trop d'erreurs. Et, 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 le levier. Est-ce qu'on avait besoin d'un levier ici ou non? Non, c'était tout simplement pour... Montez jusqu'en haut d'ici. Parfait. Bon, ben, au galop, les amis, au galop. Oh, oui, ça a passé. Je croyais avoir fait une erreur, mais en un moment, je me suis dit, ah non. Ah non, 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 non. Oula. Oula. Allez, il est à vous. Vas-y, trop t'inquiète pas. C'est quoi, peut-être? Ha, ha. Tu veux pas mourir. Non, 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 je n'ai plus. Hop. Malheureusement, j'ai tombé, mais bon. Au moins, ce que j'ai fait, je l'ai fait. C'est ce que j'ai envie de dire. Bon, est-ce que je dois absolument tous les tuer, ceux-là, ou on part à la fuite et on continue à avancer? Adios. Je dois pas tomber, je dois pas tomber. Mais t'inquiète pas, il a aucune chance. Oh non, dommage. Ah. What? Ça marche aussi. Ça marche aussi. Il y a eu un petit moment de bug, on dirait. Euh, par contre, je peux pas faire le saut de la fois, alors. Complètement raté. Complètement raté. Décal, il va faire une erreur. Violent, les mecs. Violent, 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 violent. On va retendre encore prise 2. Je ne sais pas si ça va fonctionner encore, mais c'est oui, heureusement. Lui, il n'est pas d'ici. Toi, tu te calmes. Là, l'arche, par contre, tu mets tout de suite. Parfait. Lui, il voulait pas écouter. Je voulais l'empoigner, je voulais le lancer en bas, il l'a pas voulu. Euh, voilà. Ouh. Beau petit saut, là. Beau petit saut. Ça va être un petit peu plus dur, là, par contre. Patience, 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 patience. C'est surtout les gros bazar, également, que je dois faire gaffe. Il y a le lancier, également, que je ne suis pas très certain. Euh. C'est un petit peu ça qui me gêne, là, par contre. Allez, les gars. Attaquez, attaquez. Sinon, je ne peux pas contre-attaquer, non plus. C'est pour avoir un gros bazar, je trouvais... Voilà. Coup de soin. Ah, ils font mal, quand même. Aïe, 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 aïe. Je dois pas mourir ici, ça, c'est sûr. Non, ça ne fonctionne pas. Des fois, c'est sûr que vous ne le voyez pas. J'ai fait des contre-attaques, parfois, ça ne fonctionne pas. Parfois, ça fonctionne, comme celle-là. Là, ça n'a pas fonctionné, je pense que je n'ai pas besoin de vous le prouver plus. Ah, dommage. Ah, dommage. Surtout que les gros, je suis quand même convaincu que je peux faire un quelque chose avec eux. Pas choix. Un autre coup de soin. Allez, allez, allez. Venez, 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 venez. Je vais essayer de battre les deux derniers petits épis avant de m'occuper du gros. Le gros, lui, je le sais. Avec la vitesse, je vais réussir à l'avoir. Donc, euh... Et en ce qui concerne le lancier, au moins, lui, je peux l'agriper. Attention, 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 attention. C'est chaud, cacao. Voilà, comme je le voulais. Non, ça, c'est pas ce que je voulais, par contre. Non, 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 non. Je ne voulais pas récupérer l'épée, en plus. Voilà, parfait. Allez, laisse le temps, laisse le temps, laisse le temps, laisse le temps, faire la clôture, ta tasse, tu pourrais? Je sais qu'à force de le matraquer, il y a moyen de le faire tomber. Bon, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Évidemment, il ne se laissera pas faire. Ah là là, les deux ensemble, en plus. Ça suffit! En tout cas, je me protège. Mais tue-le, nom de Dieu! Tombe! Il ne veut pas, hein? Le gros, il ne veut pas. Ouf! Parfait. Parfait, parfait, parfait. Là, ça aurait été facile, là. J'ai juste besoin de le matraquer. Voilà. Oh! On m'aura donné du plaisir. Alors, je devais monter par ici, d'après ce que je voyais. Oh non, non! Oh là là! J'ai fait le con. Désolé. On se reprend. On se reprend. Parfait. Donc là, maintenant, je dois rester non repéré. Et je pars de la vue pour rien. Surtout que je dois approcher la porte. Et c'est eux qui vont m'aider. Par contre, qu'est-ce qu'il dit rester non repéré? Est-ce que je peux quand même assassiner le garde? C'est une très bonne question. La réponse à cette question est oui. Mais est-ce que j'aurais dû tuer l'autre garde? Voilà. J'aimerais mieux le faire. Et il y a lui qui se tape des petits troncs. Il y en a également un autre aussi. Ah non! non! Je ne veux pas être mêlé à ça! Vous c'est mort, ça commence à devenir suspect. Qu'est-ce qu'il y a passé? Ça c'est toi nom de dieu! Oh là là! Donc là, je ne parle pas beaucoup. Je suis quand même très concentré parce que je ne veux pas recommencer cette séquence. Allez, autre niveau. Oh! Tuer Rodrigo Borges sans vous faire repérer. C'est parfait. Ça gêne. Ça gêne. Ça gêne. J'aime, 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 j'aime. Où il est le pape? Aie, aie, aie. Difficulté, quoi. Difficulté pour ce dernier épisode. Descendit de Cielis Et incarnatus est Espiritu Sancto Ex Maria Virgine Et Homo Factus est. Ixu... Je croyais. Je croyais valoir mieux que ça. Je me suis trompé. J'ai attendu si longtemps. J'ai tant perdu. Réquiesce qu'a-t-il passé, pauvre fou. Ce n'est pas mon heure. Non ! Ah ! Ben, le voilà, le bâton. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Tu te mentes? Pauvre fou. Tu devrais être mort. Je vois. C'est gentil de m'apporter la pomme. Donne-la-moi ! Jamais plus tout mourir. Tu ne changeras jamais. Tu es comme ton père. Eh bien, réjouis-toi, mon enfant. Tu vas bientôt le rejoindre. Tu vas me la donner. Comme tu voudras. Oh, la classe, quand même. C'est fascinant. Quelle puissance impressionnante. Mais si tu crois que ça va te sauver, tu te berces d'illusions. Ben, c'est ça même. Moi, je crois que ça peut m'aider. Est-ce que je peux le saisir? Oui, je peux le saisir en plus. Mais reste couché. Reste couché. En plus, je n'aime pas me battre comme des hommes à bâton. Il y a un ami qui m'explique pourquoi il dit que c'est inutile. J'y mets quand même un petit peu la misère. Bon, enfin, j'ai réussi à lui faire perdre un carreau résistant, monsieur. On va se le dire. Hop. Hop, 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 hop. Parfait. le bon uppercut quand même qui m'est bien. Ça ne doit pas être évident de se battre dans une telle tunique quand même. Je vais te terrasser, assassin. Oh. Mes compatriotes imaginaires. Ben, rappelez-vous, c'est un peu le même pouvoir que lorsque on rencontrait justement le chef d'Altaïr. C'est astucieux. Albinoisine, je crois. J'ai peur d'avoir oublié son nom, malheureusement. Et donc, oui, pour l'occasion, on a vu que Ezio, pardon, je pensais faire un petit lapsus et l'appeler Altaïr, utilise un petit peu le même sortilage. Donc, c'est le dit qu'il pleut. Et, ben, pour l'instant, ça marche quand même plutôt bien parce que là, on a réussi à mettre l'espagnol dans les cordes. Je ne sais pas trop comment il va faire pour s'en sortir. Sincèrement, depuis tantôt, un petit peu, il nous cherche la provocation. Il continue, d'ailleurs. Regardez, là, il fait dodo. D'accord? Allez, lève-toi. Lève-toi, c'est un homme. Il reste trois. Je ne sais pas pourquoi qu'il nous dit ça qu'on ne peut pas l'arrêter. Là, par contre, il faudrait juste que mes compatriotes, lorsque je l'ai saisi, il faudrait qu'ils fassent attention parce que si je l'ai saisi, ce n'est pas pour rien non plus. C'est parce que ça réussit quand même à faire du bon dégât. Parce que sinon, vous voyez, regardez, il se protège et ce n'est pas pratique. Donc, pas pour quoi. Voilà. Ah, ben là, présentement, moi, c'est plus... La question pour être te retourner sans être malpoli. Toi aussi, combien de têtes tu vas me résister? C'est également ce que je me pose. Allez, coup de genou. Ouh! C'était du solide. C'était du solide. Allez. Là, par contre, il lui reste simplement, les amis. Oh là là. Je sens... Je sens qu'on va finir par l'avoir. Ça arrive. Ouf! Là, par contre, j'ai surtout évité... C'est surtout ça que je voulais. Tu ne peux pas m'arrêter. Coup de tête. Coup de genou. Ah non, même pas. Deux coups de tête. Allez! Allez! Laisse-toi faire! Non! Je ne te laisserai pas tout gâcher. C'est terminé, Rodrigo. Si tu déposes les armes, je te promets une mort rapide et sans douleur. Vraiment, Etio. Si tu étais à ma place, renoncerais-tu aussi facilement? Nous allons bientôt le savoir. Ah, enfin! Maintenant, je vais m'occuper de toi. Oh là là, tout est devenu flou pendant un moment. Et là, on le voit. Là, les sens des Ios sont brouillés. Il réussit à se lever quand même. Donc, allez, trouver le passage secret. Bon, il ne sera pas trop difficile à trouver, je vais vous dire. Hum. Quoique. Voilà. Je dis ça, mais en même temps. Est-ce que je n'aurais pas manqué un truc? 0 sur 2? Je regarde un petit peu dans les airs. Non, techniquement, c'est vers le sol qu'il est allé. Je me trompe. pour vous. Ok, je peux sauter, mais je ne peux pas. Non, ça, je ne peux pas. Comment qu'ils veulent que... Ah, peut-être avec la vision d'aigle. Bien sûr. Voilà. Une ici. Et la deuxième. Désolé, désolé. Ça m'a pris quand même une petite heure. Donc, le sens que tu as assassiné Rodrigo Borgia, récupéré les fragments de Den. Oh, la vache. Là, on passe c'est un moment tout à fait. Là, vous le voyez après les murs, il y a plein de... J'ai envie d'appeler ça des hiéroglyphes un peu, même si je sais que les hiéroglyphes, c'est surtout par rapport à l'Égypte et tout. certes, ce n'est pas nécessairement ça. Mais bon, pour construire une petite image. Mais là, quand même, c'est fou. Passer d'un moment un petit peu moyen âge à un moment totalement, on pourrait presque dire futuriste dans un certain sens. Et là, vous voyez, Warjet tout en bas. Tu vas t'ouvrir? Ouvre-toi! C'est terminé, Rodrigo. Fini les ruses. Fini les vieilles reliques. On oublie les armes. Maintenant, on va voir si tu as du cran, vieux fou. Très bien, alors, si c'est comme ça que tu veux te battre. Mais non, l'Espagnol qui ne... Pourquoi? t'es resté au sanctuaire, Rodrigo. Ainsi qu'ignore ce qu'il renferme. Ne me dis... Nous n'avons pas compris quoi. Ce sanctuaire, c'est la demeure de l'éternel. Attends, voudrais-tu me faire croire que Dieu vit dans les sous-sols du Vatican? C'est quand même plus plausible qu'un royaume dans les nuages. Tu ne crois pas? Admettons que tu dises vrai. Comment crois-tu qu'il réagira quand tu ouvriras la porte? Je m'en moque. Je ne l'ai pas bes... Et tu crois qu'il te le cédera? Quoi qu'il se trouve derrière ce mur, rien ne peut résister aux bâtons et à la pomme. Par définition, Dieu est connaissance. Il est tout-puissant. Tu ne penses quand même pas l'inquiéter avec deux vieilles babioles? Tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu imagines le créateur tel que décrit dans des textes archaïques qui sont de surcroît rédigés par des hommes. Tu es le pape et tu remets en question le livre fondateur de ta religion? Quelle désolante naïveté. Je suis de... Oh, il s'était, là. Il ne parle plus, là. On continue à avoir un petit peu les titres, mais... Allez! Allez! Aucune opposition. Bon, en même temps, ça me fait... Ça me fait un petit peu ni chaud ni froid. Pourquoi? Parce que... Oh, là! Ah, ben là, on l'a... Complètement étranglé. C'est impossible! Tu ne peux pas! C'est ma destinée! La mienne! C'est moi, le prophète! Ça, c'est ce que tu crois. Très bien, finissons ça. Non. Je pourrais te tuer, mais ça ne ferait pas revenir ma famille. C'est fini. On se monde, rien n'est vrai. Tout est... permis. Réquiescate in pace. Et Ezio qui décide de l'épargner. Et là, effectivement, on est en train de boire du bâton en étant le fameux prophète. Et la porte s'ouvre automatiquement. Dans la gueule du loup, ça, c'est fait. Nous, on continue à avancer. Oh là là là! Ah, c'est un moment, quoi, qui me... Ben, qui me redonne des frissons, tout simplement. Sois le bienvenu. Nous t'attendions, prophète. Laisse-nous la voir. Lui rendre grâce. Nous devons parler. Qui êtes-vous? J'ai plusieurs noms. À ma mort, j'étais Minerve. Avant cela, on m'appelait Merva ou Mera. Et ainsi de suite. Les autres aussi. Junon s'appelait autrefois Unie. Jupiter, jadis connu sous le nom de Tynia. Vous êtes des... dieux. Non, pas des dieux. Simplement, nous étions là, avant. Les hommes se sont toujours efforcés de comprendre notre existence. Nous étions plus évolués que vous. Vous n'étiez pas encore prêts. Non, ça n'a pas changé. Peu importe. Vous ne nous comprenez peut-être pas. Mais vous devez entendre notre mise en garde. Il le faut. Vous tenez des propos qui n'ont aucun sens. Nos paroles ne te sont pas destinées. Qu'est-ce que vous racontez? Il n'y a personne d'autre ici. Assez. Ce n'est pas à toi que je parle, mais à travers toi. Tu es le prophète. Tu as accompli ton devoir. Il est en toi. Mais fais silence, s'il te plaît. Laisse-nous communier. Écoute. Quand nous étions encore de chair, que notre monde était encore pur, des semblables nous ont trahis. Pourtant, nous vous avions créés. Nous vous avions donné la vie. Nous étions forts. Vous étiez nombreux. La guerre était inévitable. Nous étions si occupés par ce qui se passait sur Terre que nous avons oublié de regarder vers le ciel. Il était trop tard. Le monde fut la proie des flammes réduites en cendres. Mais ce n'était pas la fin. Nous vous avions créés à notre image. Vous étiez nés pour survivre. Oui, tout comme nous. Nous n'étions plus qu'une poignée. Vous aussi. Cela exigeait des sacrifices, de la force, de la compassion. Mais nous avons tout reconstruit. et quand la vie est réapparue, nous avons tout fait pour éviter qu'une telle tragédie ne se reproduise. Mais nous sommes en train de mourir. Et le temps joue contre nous. La vérité s'est changée en mythe puis en légende. Notre œuvre est incomprise. Laisse-moi délivrer notre message qu'il subsiste une trace de notre déclin. Mais je veux aussi t'apporter l'espoir. Tu dois trouver les autres temples. Ils ont été bâtis par ceux qui refusent la guerre. Ils ont essayé de nous protéger, de nous sauver des flammes. Si tu peux les trouver, si leur travail peut être sauvé, alors le monde survivra. Mais vite, le temps presse. Méfie-toi de la croix. nombreux sont ceux qui se mettront en travers de ton chemin. J'ai terminé. J'ai délivré mon message. Maintenant, nous pouvons partir. Tous ensemble. Ainsi que s'achève. L'avenir est entre tes mains. Desmond. Quoi ? Qui est de ce monde ? Je ne comprends rien. Ne partez pas ! J'ai tant de questions ! Oh là 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 ! Ah non, c'est sûrement cette séquence me redonne toujours autant de frissons. Et bien voilà, voilà, voilà. On laisse ce let's play qui est maintenant terminé, qui quand même nous apporte tant de questions et sachant que je n'ai pas fait les autres ensuite, je me dis et au nombre qu'ils veulent en sortir, est-ce qu'ils n'ont pas perdu cet intérêt ? Vraiment ce petit côté mystérieux. Est-ce qu'on en apprend davantage sur Desmond ? Est-ce qu'ils ont continué un petit peu à... Ils sont là dans moins de 10 minutes. Il me faut tout mon équipement et partir avant qu'ils arrivent. Desmond ! Oh là ! Ok. Sean, toi et Rebecca, vous allez rassembler tout le matériel et le mettre dans le fourgon. Toi et moi, on s'occupe des Templiers. Quoi ? Ils sont ici ? Peu ou tard, ils auraient fini par nous retrouver. Franchement, je m'attendais à les voir débarquer plus tôt. Allons-y ! C'est la cata, est-ce que moi qui joue ? Ah oui, je joue en plus. Ah d'accord, bon, ce n'est pas tout à fait terminé. Bon. Alors c'est quoi le plan ? On quitte le navire et après on fait quoi ? Nous avons un autre plan. Elle. On a d'accropagnie. Le fourgon n'est pas loin. Monsieur Miles ! On dirait que les événements prennent une tournure assez inattendue. Moi qui pensais qu'il faudrait envoyer d'autres hommes pour vous coincer. C'est gentil de me faciliter la tâche. Vous voulez quoi, Vidic ? Vous voir rentrer à la maison. Vous nous avez tellement manqué. Et nous avons tant de grandes choses à accomplir ensemble. N'y comptez pas trop, Warren. Mademoiselle Steelman, décidément, vous n'en finissez pas de me décevoir. Je vous ai pourtant sauvé la vie, je crois. Vous avez oublié. C'est comme ça que vous me remerciez ? Vous m'avez sauvé uniquement pour continuer vos expériences sur des innocents. Vous avez détruit des vies. Et pourquoi ? Oh, voilà que vous me recevez ce petit discours. Dites-moi si je me rappelle bien, vous étiez de mon côté il n'y a pas si longtemps que ça. Vous m'époliez dans mon travail. Nous avons tous les deux du sang sur les mains, vous comme moi. Tu dois à tout prix l'arrêter. Je m'en charge. Oh, c'est parti. Là, en plus, on n'a plus l'HUD, donc, bon, je ne sais pas que ça change énormément de choses, mais je ne peux juste pas savoir, par contre, en ce qui concerne ma vie, est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle est basse. Voilà, ça s'est fait. Ah, c'est stylé quand même de jouer avec Desmond. Et c'est là que je suis curieux, parce que là, je vais lancer un petit peu une polimie, comme ça, en tout fin des visuels, en tout fin de l'esprit, techniquement, Assassin's Creed, c'était supposément une trilogie. Et lorsque je regarde ça, on voit, voilà, un autre bond vers un petit bout d'histoire qu'on n'avait pas vu. Que je me demande, voilà, est-ce qu'ils n'ont pas perdu tout l'intérêt de la licence en voulant en sortir trop? C'est... Bon, je sais que présentement, nos cousins français sont plutôt contents de Unity. et un petit peu avec raison, parce que voilà, ça se passe directement à Paris, donc pour eux, c'est spécial d'avoir un jeu qui se passe en leur terre, un petit peu. Et en même temps, je peux les comprendre, c'est un petit peu risquant lorsqu'on a eu Project Return 4, si j'aime l'abuse, où on pouvait tout simplement courser dans la ville de Québec. Alors là, là aussi, je trouvais ça assez spécial. Et j'avais même fait une vidéo, d'ailleurs, que vous pouvez retrouver à quelque part sur ma chaîne. et donc, justement, j'avoue que ça a toujours un petit côté spécial de pouvoir jouer vers des endroits qu'on connaît d'une certaine façon, ou qu'on a étudié, appris, qu'on a entendu parler, surtout pour eux, avec toutes les histoires. Là, par contre, lui, je dois le tuer? Eh bien, Doc, on dirait que c'est entre vous et moi, maintenant. Savourez votre victoire, Monsieur Mads, car elle sera de courte durée. Desmond, il faut partir! C'est pas trop tôt. Allez, aide Lucie à monter dans le van. Vite, Desmond, il faut y aller! Nous le retrouverons, Desmond. Un jour, Warren aura ce qu'il mérite. Je te le promets. Et maintenant, où est-ce qu'on va? On a une planque au nord. On pourra s'y cacher. Du moins, pendant quelque temps. Je dois analyser les séquences de ta session et comprendre ce qui se passe. Et ensuite? Et voilà, j'ai fini de tout installer. C'est une longue route qui nous attend, alors je me suis dit que tu aimerais passer un peu de temps dans l'animus. Parfait, mais d'abord, j'ai des questions. C'est quoi que j'ai vu dans le sanctuaire? Ce que tu as vu confirme toutes mes craintes. Les Templiers ne sont pas notre pire menace. Loin de là, c'est clair. Alors quoi? C'est le Soleil? Qu'est-ce qui va se passer? La Terre va redire? J'en doute, mais c'est possible. Des études ont montré que le champ magnétique de la Terre diminuait. Un vent solaire suffisamment fort pour réinverser les pôles et provoquer un renversement géomagnétique. Tout cela est théorique. Mais si ça arrivait, la planète serait géologiquement instable. Très instable. Ça ressemble au scénario d'un film catastrophe. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est arrivé quelque chose à la toute première civilisation. Et cette femme, son nom, Minerve, c'est ça? Elle avait l'air de penser que ça allait se reproduire. Donc quoi qu'on fasse, on est foutu. Je ne dirai pas ça. On va étudier les dernières séquences et tu vas continuer à explorer tes souvenirs. On a encore des choses à découvrir. Très bien. Je vais m'y mettre tout de suite. Et là, nous voilà qu'on va repartir dans l'animus si on souhaite toujours continuer nos petites recherches avec Ezio. À moins que certains d'entre vous par la suite ont joué à Brotherhood qui étaient tout simplement la continuité, si je peux dire ainsi, entre guillemets, de Assassin's Creed 2. Ensuite, il y a eu, je crois, Assassin's Creed 3, bien sûr. Il y a également eu, je crois, également entre les deux révélations. Bref, il y a eu des noms, il y a eu des suites, on a eu un 4, on a eu le révélation, on a eu... Bref, certains paraissaient comme un 3, d'autres comme un 3.5, un 4, un 4.5. Bref, ça finit quand même qu'on ne s'y perd dans tout ça. Et donc, et donc, juste lancer une dernière polémique alors que je vais quand même tous vous remercier. C'est vrai que lorsqu'on voit que la série était supposément une trilogie, un petit peu à la même manière qu'un Prince of Persia, et là, on voit le boom, le boom, le cliffhanger à la toute fin du 2, on a envie d'avoir le 3, le 3 qui, on n'entend pas parler, on sait qu'il y a le Brotherhood, si je m'abuse, qui va sortir par après comme étant un peu un DLC d'une certaine manière, je crois même. Et donc là, voilà, ça continue, on est rendu, je crois, spécifiquement, on est auquel, au 5, 5-6, tout près. Donc, non, 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 je suis quand même assez curieux, j'ai hâte de voir un petit peu la suite. J'avais beaucoup attendu, mais là, disons que ça réanime un petit peu une flamme, mais bon, mais bon. Ceux qui ont tout fait jusqu'à maintenant, je crois que c'est un petit peu eux qui pourraient me répondre, à savoir si le jeu a effectivement perdu de l'intérêt ou sinon, Ubisoft, on fait vraiment un très bon travail pour essayer de nous le garder de ce côté. Et donc, ben voilà, pour le coup, fin de ce Let's Play sur Assassin's Creed 2. Ça a été long, ça a été très long, mais c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Quand même, tous ceux qui m'ont écouté jusqu'à la toute fin pour ce Let's Play, je ne peux que vous remercier, que vous dire merci de m'avoir suivi dans cette aventure, même si je suis allé en ligne droite, même si j'ai fait des erreurs, même s'il y a eu des épisodes un petit peu plus plats que d'autres, c'est des choses qui arrivent malheureusement, du moins, de mon côté. Et donc, voilà, voilà, il ne me reste plus qu'encore une fois, vous remercier, merci à toutes et à tous, ça fait un réel plaisir pour moi de jouer sur ce Assassin's Creed 2. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, prenez soin de vous, portez-vous bien, c'est toujours très important. Et n'oubliez pas, tout est vrai et rien n'est permis. Allez, ciao au monde ! Sous-titrage ST' 501